Salut les mutants, c'est Jean de Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! Oui, petite vidéo comme ça, un peu putain-clic-zère, pour parler de l'info du jour. Deux Français qui ont été à l'UFC Paris seraient suspectés de dopage. C'est l'info qui vient bousculer, j'ai envie de dire, le monde du MMA français. Donc, d'après des personnes qui seraient bien infiltrées dans le milieu, comment il s'appelle ce mec, voilà, The Boop, je vous remets l'extrait, hop là. Je suis quasi sûr, mais tout à l'heure j'ai pas de nom, et je n'aimerais pas les noms parce que je suis pas sûr. Mais il y a eu des suspicions de dopage, deux personnes qui seraient... Enfin, je fais le mec surpris, mais je dis toujours que je l'ai entendu jeudi. Il y a ma grande surprise, j'ai entendu jeudi, mais oui, apparemment, après, voilà. En fait, on m'a dit d'aller sur la FLD, mais je ne suis pas le temps d'aller regarder, tout, tout. Bref, il y aurait deux suspicions de dopage. Enfin, on ira après sur le site dont il parle. Suspicion, mais restez connu. Hein ? T'es confirmé ? Bah, de ce que je sais, ouais, après, il faut que je regarde le truc. Donc, lui, il dit suspicion, et l'autre, il dit que ses suspicions auraient été confirmées, et qu'il faut voir sur le site. Mais en tout cas, c'est un petit croustique que je vous dis, c'est une info qui s'envoie. Ah, ça peut être un gros croustique, je ne sais pas si l'info va être sorti. Mais c'est vrai que j'ai été surpris, mais même la même temps que tu l'as dit, ça m'a été sorti de la tête, mais je pense que ça m'a encore surpris. Mais, ouais, donc voilà. En fait, je ne sais pas si c'est la FLD ou l'USADA qui va sortir. Non, c'est la FLD qui... Ah, mais UTC UFC, ça peut être annoncère. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je vais venir absolument à l'info. Donc, en tout cas... Donc, bref, voilà. Donc, ces deux mecs qui ont l'air très bien renseignés nous disent que deux Français, deux athlènes français contre les positifs à l'UFC Paris. Donc, moi, au début, j'ai vu ça, qu'est-ce que je me suis dit ? Je suis allé chez Maître Fumier. Pour ceux qui ne connaissent pas sur Instagram, Maître Fumier, il a toutes les infos. Généralement, il est donc toujours fût. Et il avait l'air de dire que c'était une info qui a leak comme ça pour un peu mettre de côté l'histoire de... Je vais retrouver le... L'histoire de Fernand Lopez. Tu vois ce que je veux dire ? Yo, 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 bon, je vous contacte vis-à-vis de votre story. Non. Parce que le mec, ensuite, le mec a répondu à Maître Fumier en story et il lui a dit ça. Le Maître Fumier mettait des doutes comme quoi il disait « Ouais, ça m'a l'air fumeux, cette histoire. C'est plus pour cacher... C'est l'arbre qui cacherait la forêt. Mais bon, écoutons ce que lui a répondu le Renoir. » Il n'y a pas une tentative de manipulation. Si vous vous écoutez bien, le passage de l'épisode d'hier. En gros, Mika dit qu'il y a eu une suspicion de dopage à l'UFC Paris. Donc, on est en suspicion. C'est-à-dire qu'en l'instant, ils n'ont pas encore prouvé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un sur qui il doute. Là, c'est ça. En gros, sans sortir de nom. Et moi, en fait, je suis surpris sur le coup. Et je dis « Ah oui, c'est vrai que j'en ai entendu parler. » Forcément, je l'ai mis en titre parce que ça fait des clics en plus. Mais sans sortir de nom ou sans essayer de manipuler, comme vous avez dit, la population. Donc, il y a des choses qui sont fausses que je tiens à rectifier. Merci bien. Là, je ne comprends pas parce qu'en fait, le mec qui vient de faire un audio, il confirme ce qu'il dit. Il dit « Non, l'info, elle est vraie. » Il y a vraiment des mecs, des Français qui sont suspectés. C'est ce qu'il dit. En gros, j'ai mis ce titre-là parce que je savais que ça allait faire parler. Mais l'info est vraie. C'est ce qu'il dit. Je vais retrouver la partie de la vidéo et je vais vous l'envoyer. Et même moi, ce matin, en sortant de l'entraînement, je reçois les notifs. Enfin, là, il y a une heure ou deux. Je reçois les notifs et en gros, je vois que tout le monde a relayé. Mais je pense qu'il y a eu une désinformation. Mais sinon, dans la vidéo, il faut écouter ce qui a été dit. Mais en gros, là, en aucun cas... Pourquoi il dit « Il y a eu une désinformation » alors que juste avant, il dit « On n'a pas fait de désinformation ». De quoi il parle ? Qu'est-ce qu'est la désinformation ? Il n'est pas clair, là ? En aucun cas, on a essayé de détourner le sujet. Justement, d'ailleurs, Mickaël Morand... Donc là, c'est clair. En gros, il dit « En aucun cas, on a essayé de parler de ça pour détourner le sujet sur l'affaire Lopez ». On a parlé ce soir de la polémique de Fernand. Parce que c'est le sujet qui fait de l'actualité, donc on va en parler. Mais sinon, il n'y a pas du tout de désinformation de notre part, du coup. Donc très clairement, en gros, il dit ce qu'il a dit, c'est vrai. Je ne suis pas excuse. Quasi sûr, PLD ou l'USADA qui va sortir. Non, c'est le PLD. Je ne suis pas excuse. Michael n'a jamais parlé de français. Non, non, mais il n'a pas parlé de français, mais je veux dire, deux athlètes français, c'est dans le titre. Et je vais vous dire, si ce n'était pas des athlètes français, en vérité, ils n'en parleraient même pas. Si c'était des athlètes étrangers, parce que la plupart, bon, il n'y avait pas vraiment de gros blase qui a été dopé, il n'aurait pas en parlant en mode, ça va être une bombe. Il aurait dit, ouais, il y a un tel apparemment qui est suspecté de dopage ou un tel. Bon, on va voir aux États-Unis comment ça va se faire, ça va se dire ou pas. Il aurait dit, détente. Justement, le fait qu'ils disent, on ne donne pas de blase, on a entendu, on ne veut rien dire, pour moi, ça démontre que ce sont des athlètes français. Et qu'ils savent plus ou moins qui sont ces suspects. Il n'y a encore rien de confirmé, attention, mais les deux suspects sont forcément des athlètes français pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, j'aurais tendance à me dire qu'ils ont les sources suspecting doping. Mais enfin, bref. Two friend fighters from the USA Paris can't do suspect doping. Ah bah oui, ça fait le tour. Donc, moi, personnellement, je veux dire, quand je regardais l'UFC Paris, je veux dire, il y avait le Schellingham qui s'allumait. Il y avait le Schellingham qui s'allumait. Alors, c'est mytho. Mais c'est vrai que dans l'MMA, tu ne peux pas juste te baser sur le physique pour dire que c'est un mec qui est dedans ou pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les Français suspects. Admettons, ok, non, ce n'est peut-être pas des Français. Bon, nous, on s'en fiche, en fait, ce n'est pas des Français. Nous, c'est potentiellement, si c'est les Français, deux Français qui sont suspects dans l'UFC Paris, c'est lesquels, là ? Sur les neuf, là ? Qui peut être ces suspects ? Et on va essayer de voir ça selon la base de l'USADA. C'est ce qu'a dit le mec à aller voir sur le site. Alors, en fait, moi, je suis allé sur le site de l'USADA. Et on a les informations de qui a été contrôlé en 2023 par l'USADA. Vous voyez, on va aller sur le site. Et là, vous avez les informations. Vous mettez le nom de l'athlète. Vous savez qui a été contrôlé en 2023. Par exemple, là, c'est Nora Cornel. Nora Cornel, c'est cette jeune femme-là. Elle a été contrôlée une fois avec un échantillon. On lui a demandé un échantillon. Et c'est à partir de là qu'on va essayer de se baser sur qui est le plus suspect ou pas. C'est-à-dire, on va se dire, on va passer de la base que plus une personne, on lui a demandé d'échantillons, plus elle est forcément suspecte. Parce que j'imagine que si on lui a demandé d'échantillons, c'est que le premier échantillon, soit il était abîmé, soit on lui a dit, on a besoin de plus de vérifications parce qu'on a un doute. Bon, je dis peut-être de la merde. Parce qu'au final, c'est sur l'année 2023 entière. Donc, si ça se peut, la personne a juste été contrôlée plus de fois que d'autres athlètes. Donc, elle a dû donner plus d'échantillons. Parce que c'est un peu des contrôles des fois qui sont aléatoires, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Donc bref, ce n'est pas fiable à 100%. Ça ne veut absolument rien dire. Même si tu as un milliard d'échantillons, ce n'est pas pour autant que tu as été chopé par la patrouille. Ça ne veut absolument rien dire. C'est ce que nous, on va se baser sur ça pour savoir, en tout cas, chez qui l'USADA est le plus déter à demander des échantillons. Et quelque part, ça nous dit qui elle aurait tendance à suspecter en la contrôlant plus que d'autres. Parce que oui, si il y en a un échantillon, d'autres t'en demandent 8 ou 7 ou 8, c'est qu'il y en a, tu n'es plus sur leur côte. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne s'est fait choper contre le positif d'OP. Je tiens à préciser. C'est juste comme ça, ça nous permet de voir qui est dans le collimateur de l'USADA ou pas, etc. Donc, ça peut être amusant. Donc, on va commencer déjà, tout simplement ici, on va barrer. Bon, je vais barrer les étrangers, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les Français. Donc, je les vire d'Alice et suspect, tous les étrangers, là, hop là. Dès que je barre, c'est que tu n'es plus suspect. Hop là. Même si c'est possible, peut-être, après, on va dire non, mais c'était des étrangers en vrai. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les Français. Donc, les étrangers, je les vire. Ah là, on barre, on barre, on barre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dedans. Je veux dire, tu vois, lui, là, déjà, là, moi, j'ai plus que des doutes, frérot. Enfin, bref. Nous, comme on est Français, et je pense que cette histoire, honnêtement, on n'en aurait pas parlé si ce n'était pas des Français. En tout cas, les médias comme ça, amateurs, ils n'en auraient pas parlé. Donc, nous, on va se focus sur les FR. Donc, c'est ça. Moins la personne a eu à donner d'échantillons, moins cette personne est suspecte. Plus, ou bien plus cette personne a donné d'échantillons, plus cette personne va être suspecte. Et au final, on verra les deux personnes qui ont dû donner le plus d'échantillons, qui seront selon l'USADA. Peut-être pas les plus suspectes, mais les personnes à qui elles sont le plus reloues. En tout cas, là, ça nous permet de voir ça. Et potentiellement, peut-être que ce seraient ces deux personnes-là dont les noms sortira et dont on nous dira, ils étaient dopés. Oh, comment vous avez su ? Donc, voilà, c'est peut-être une vidéo foreshadowing. Allons-y. Donc, la première, c'est Nora Cornel, comme je vous l'ai dit. Elle, en 2023, un seul contrôle, un seul échantillon. Bon, pour moi, rien de suspect. Même si... Bon, bref. Voilà. En tout cas, au niveau des échantillons de ce qu'ils m'ont demandé, rien d'alarmant. Soit ils l'ont one-shot. C'est ça. Soit ils l'ont one-shot. Si c'est elle, soit ils l'ont one-shot. Soit ils ont vu un échantillon, ils ont dit, bon, rien d'alarmant. On laisse passer. C'est-à-dire, soit une fois, c'est pas parce qu'on t'a demandé un échantillon, que t'es pas suspect ou que t'es pas toi qui va te faire choper. Là, je fais juste en mode... Ça nous permet de voir l'USADA est sur les côtes de qui ? Il y a qui l'USADA demande souvent des contrôles, etc. ? Qui l'USADA attend au tournant ? J'espère que je suis assez clair, qu'on n'aille pas me dire je ne sais quoi. Donc, ensuite, on a qui ? Ensuite, on a Yacine. Yacine Genmouri. On a Yacine Genmouri, qui lui aussi, un contrôle. Donc, comme on l'a dit, à part si c'est un one-shot. C'est-à-dire, en tout cas, ils n'étaient pas sur ses côtes. Donc, Yacine, on peut le virer sans trop de problème de la liste des suspects. En tout cas, des mecs qui sont le plus contrôlés. Ensuite, on a Morgan. Morgan, qui a eu deux contrôles, quand même. C'est pas mal, mais ce n'est pas le plus. Donc, Morgan, même avec deux, il ne fait pas partie du top 3 des mecs les plus contrôlés par l'USADA cette année. Donc, Morgan, on peut très clairement le virer de la liste. Ensuite, qui on va avoir ? On a Taylor G. Lapilus. Qui, lui, en 2023, s'est fait contrôler trois fois. C'est-à-dire, un peu plus que Connor. Mais, encore une fois, il n'est pas dans le top 2, dans le top 3, il est encore moins dans le top 2. Donc, on peut le virer en termes de contrôle. S'ils l'ont chopé, ils l'ont chopé en deux, trois fois, mais ils n'ont pas eu besoin de forcer, on va dire. Ensuite, on a qui ? On a Manon. Manon, qui, elle, aurait eu à donner quatre échantillons. Quatre échantillons, donc ce n'est pas le plus, ce n'est pas le top 3. Donc, Manon aussi, on la vire, on peut la virer. Ensuite, là, attention, là, on approche du top 3. Ensuite, on a William Goviz. Donc, là, on est déjà à huit échantillons. Attendez. Ah, je n'ai pas mis l'année, je n'ai pas mis l'année. Je n'ai pas mis, je me disais, 8, c'était énorme. Je n'ai pas mis l'année, voilà. 6 ! 6 en 2023. Parce que la personne, bénévidemment, s'est fait choper là, c'est que c'était un test qui a eu lieu en 2023. Donc, oui, 6, ce n'est pas le plus, ce n'est pas le plus. Donc, lui, apparemment, il est régulièrement contrôlé quand même. Après, je ne sais pas ce qu'on a dans l'UFC, mais bon, ce n'est pas le cas le plus. Là, on arrive au top 3. Il nous reste, donc, Cyril Gagne, Benoît Saint-Denis et Sarah Faraven. Donc, c'est eux 3, là, ça va être intéressant. Les 3 ont été contrôlés exactement le même nombre de fois en 2023, c'est-à-dire 8 fois. Donc, là, c'est intéressant parce que le fait de voir que des mecs comme Cyril Gagne, Benoît Saint-Denis ont le même nombre de contrôles que la Sarah Faraven. Ici, bon, il y a écrit Katia Afren, mais je pense que ça doit être son vrai nom. C'est comme Cyril Gagne. Quand tu mets ici, tu vois, il y a écrit Cyril, Romain, Jackie Gagne. Bon, ça donne un diminutif parce qu'on a l'UFC. En Frein, de toute façon, il n'y a qu'elle, j'ai regardé, il n'y a pas d'autres personnes qui s'appellent comme ça. Donc, quelles choses soient claires. Donc, ça veut aussi dire, tout ça, quand on résume bien, qu'en fait, tu peux avoir beaucoup de contrôles, même si tu n'es pas connu. En gros, soit c'est vraiment le hasard, en gros, les contrôles, c'est vraiment le hasard. Soit, s'ils te demandent autant d'échantillons, c'est qu'ils ont vraiment un doute sur toi, ils sont déterres sur tes côtes, que tu sois connu ou pas. Donc, bref, au final, on a eu trois personnes qui ont huit contrôles. Le délire des échantillons ou des contrôles où ils demandent si, ça, 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 c'est pas fiable. C'est pas parce que tu en as beaucoup, tu es forcément dedans. Tu prends apparemment CLGain. Là, j'ai mis 2022, 10, 10 échantillons, il a donné en 2022. Tu vois ce que je veux dire ? Pourtant, il ne s'est pas fait choper. Là, on est en 2023, ce n'est pas encore fini, il est déjà huit. Donc, encore une fois, tu vois, ça ne veut absolument rien dire, contrôles anti-dopage. Toi, il en a eu 16, 16 contrôles en 2021, tu vois ce que je veux dire ? C'est abusé. Ça veut dire, donc, ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que les choses soient claires ? Ça ne veut absolument rien dire, ça veut dire d'échantillons, de contrôles. Parce que je pense que par échantillons, ils veulent dire aussi, peut-être, différents contrôles dans l'année, différents échantillons. Je pense que c'est lié. Donc, on ne peut pas se baser sur ça, pour savoir qui est le plus suspect. Parce que le grand nombre ne veut absolument rien dire, comme je vous l'ai démontré. Bon, je ne pense pas que ce soit Benoît Saint-Denis ou Cyril Guen, même ça. En fait, le problème que ce serait, enfin, ce serait Sarah Venn, on n'en parlerait même pas. Parce que, on ne sait pas que ce n'est pas quelqu'un, mais je veux dire, tu vois, vu ses prestations, ce n'est pas un grand nom. Ils n'en parleraient même pas, tu vois ce que je veux dire ? Ou ce serait anecdotique, comme ça, on passe à autre chose. Par contre, si c'est Seidgen ou Benoît Saint-Denis, là, ça ferait du bruit. Mais en fait, je n'y crois pas non plus, parce qu'en fait, ce serait trop gros. Ce serait un séisme. Dans le monde du MMA français, ce serait un séisme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je ne pense pas que ce soit l'un des trois. Après, peut-être que ça va être l'un des trois. Peut-être qu'au final, quand les noms vont sortir, on va dire, oh putain, l'analyse Masterclass de Marvel. Parce que pour l'instant, on ne se base sur rien. On ne se base juste sur des échantillons. Ça ne veut absolument rien dire. Que je sois clair, ça ne veut absolument rien dire. Comme je dis, ça se peut, demain, on va apprendre que c'est Nora. On va dire, oh, ça se peut, ce n'est pas elle. Attention, je dis au hasard. Mais je veux dire, ça ne veut absolument rien dire, le nombre d'échantillons. C'est juste pour nous dire qui, sur qui l'USADA est sur les côtes le plus. À qui elle demande le plus de ramène-moi ça, essaie de prouver avec ci, ça, 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 ça. Donc, pour l'instant, on sait que Cyril Gale, Benoît Sandni et Sarah Faraven, cette année, on est en train de leur demander pas mal d'échantillons pour le contrôler s'ils sont dopés ou pas. C'est tout ce qu'on sait comme info. Donc, est-ce que ça fait d'eux les plus suspects ? Quelque part, j'ai envie de dire, oui, dans le sens où si plus tu demandes des échantillons quelque part, ou plus tu contrôles une personne, on peut dire, donc plus tu as des doutes. Mais est-ce que ça veut dire que c'est eux qui sont sur la Select, eux, les Blasts, qui vont bientôt sortir ? Ça, je ne sais pas. Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce sera Cyril Gale, Benoît Sandni ou même Sarah Van. J'ai un doute, je ne sais pas, je ne sais pas. On verra, on verra ce que l'avenir nous donne, en tout cas. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Oui, Marvel, au final, quand on n'a rien appris, si vous avez appris, comme quoi, l'USADA, il y a des gens sur qui ils sont vraiment sur leur côte. Il y a des gens sur qui ils sont moins sur leur côte. Enfin bref, c'était avant tout pour revenir sur ce sujet-là. Encore une fois, pour que les choses soient claires, même si les mecs, ils vont se faire choper par la patrouille, on sait comment ça va se passer. Oui, mais au final, c'est parce que j'ai mangé un poulet et il y avait du clambus. Non, c'est ma ventoline, c'est à cause de ça. Mais non, c'est mon complément alimentaire, il y a ça. Ils auront toujours une bonne disquette et les gens vont faire les aveugles. Non, c'est vrai, c'est exceptionnel. Dans ce monde du MMA, personne ne se dope. Ça ne sert à rien, le dopage, c'est que de la technique. Pourquoi se doper ? Les gens vont continuer à faire les aveugles. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Au final, c'est quand même marrant de voir les disquettes qui vont sortir. Parce que moi, j'attends surtout ça, les personnes qui vont se faire choper, quelles disquettes vont sortir. Vous allez voir que les journalistes vont valider. Oh, ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a glissé dans ci. Parce que quand ce n'est pas le body ou le vélo, ça ne veut pas admettre qu'il y a du dopage. Malheureusement, c'est comme ça. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Selon vous, quels sont les deux suspects ? Selon vous et pourquoi ? Et voilà, moi, je vous lirai. Je vous dis à la prochaine. Likez, partagez, abonnez-vous. À plus, tout le monde. Sous-titrage ST' 501